... ... ... ... ... Bien bonjour, aujourd'hui nous accueillons Philippe Vaucher, donc un artiste à part entière sur le Mui. Voilà. Donc Philippe, bonjour. Bonjour. On peut vous présenter un petit peu hein ? Voilà, ben je... Donc là je me suis installé sur le Mui il y a une dizaine d'années, j'étais pas du tout dans ce milieu là, je le faisais un petit peu en dilettante, en fait à la base je suis opticien et donc ça allait bien mais bon l'année dernière avec les inondations de 2010, donc le magasin a disparu et donc je me suis reconverti dans cette activité artistique que quand même je pratiquais déjà il y a 3-4 ans à peu près d'avant. Je me serve à être du magasin comme lieu d'exposition, voilà, et donc maintenant le magasin n'étant plus là donc j'essaye maintenant de retrouver d'autres structures pour me présenter, pour faire montrer ce que je fais et voilà. Donc mon travail réside, consiste surtout en un travail de fer, du travail de fer c'est à mi-chemin entre la peinture, la sculpture, du dessin beaucoup, il y a beaucoup de dessins voilà, donc c'est des tiges de fer en fait que je façonne et ça reproduit un dessin et après c'est soit en volume donc comme une sculpture, soit accroché au mur comme un tableau monté sur des plaques de plexi ça simule un cadre mais c'est pas vraiment un cadre fermé comme une peinture j'ai toujours dans la tête d'essayer de comment d'alléger, d'aérer mon dessin voilà, c'est un gros travail à la base de dessin D'accord, mais par contre d'où vous est venue cette faculté ou cette envie de travailler l'acier ? Le travail de fer d'acier ça a toujours été, moi je les montures de lunettes ? Les montures de lunettes, oui parce qu'il y a quand même aussi des soudures du travail de métal quand même mais bon, c'est pas de là, moi ça revient à très longtemps, même à dos de toute façon le travail de fer, de bricolage le travail manuel, de toute façon ça j'ai toujours aimé ça et puis voilà, donc le mois à la maison j'ai fait plein de choses dans le jardin des clôtures, enfin même pour des voisins enfin bon, c'est quelque chose qui me qui me tient quoi, qui me tient à cœur et puis voilà et donc après il y a ce côté effectivement création donc là maintenant ça bascule sur un autre un autre, comment il y a une autre voie puisqu'il y a le côté artistique effectivement de dessin, ça sort un peu du côté ferronnerie brute quoi enfin bon, les deux sont liés quand même parce que ferronnerie c'est pas simplement des barreaux et on peut aussi créer des dessins dans une ronde bien sûr, effectivement il y a toujours ce... j'ai toujours eu... moi je sais pas, à dos, enfin bon j'ai fait ces études d'opticien et puis depuis 78 mais si j'avais pas fait ça je pense que j'aurais aimé travailler voilà, à la limite peut-être les compagnons du devoir soit dans le bois, soit dans le métal enfin bon, c'est quelque chose que j'aime travailler de ses mains quoi déjà dans un premier temps beaucoup de travailler de ses mains et puis de côté secrétaire donc en fait il n'y a pas que le côté artistique il y a aussi le côté artisan, artisanal tout à fait parce que l'artiste et l'artisan c'est quand même deux choses quand même assez différentes c'est différent c'est pas pareil, c'est pas le même mode de réflexion non plus c'est pas le même mode de réflexion après il y a tous les côtés professionnels mais par contre vous étiez déjà adolescent vous jouiez un peu avec l'acier et tout mais vous étiez dans quelle région ? ah j'étais à Paris vous étiez déjà ici sur le coin enfin moi j'étais à Paris et on est descendu ici en 1980 d'accord pour le soleil, pour la ville, la famille oui enfin bon c'est toujours pareil on sort de l'école on a des journaux d'annonces des agences qui s'occupent de tout ça et puis donc on a trouvé une place sur Sarafen donc voilà on est descendu là puis c'est vrai que bon tout ce qui est que le ville et tout ça nous a jamais trop attiré donc on a toujours été à la campagne donc voilà par contre vos motivations pour faire ça c'est ? la motivation pour faire ça c'est c'est l'inverse du magasin le magasin c'est il faut être là il y a des horaires il y a quelque chose à faire pour le lendemain parce que la personne c'est structuré on va dire voilà là c'est du temps libre c'est la liberté voilà autant je peux m'y mettre à 8h du matin comme à 10h comme à 5h de l'après-midi je voilà je vous gérer comme vous voulez on gérer comme vous voulez on n'est pas tenu par le client qui va venir qui va ouvrir la porte d'accord ok et autrement on a votre statut d'artiste alors quel est-il ? ah bah bon statut d'artiste donc là effectivement ça j'étais pas trop au courant parce que bon on fait des expos comme ça à droite à gauche mais sans trop savoir et après bon à la faveur de structure de gens qu'on rencontre au cours de ces expos en fait maintenant il y a une la maison des artistes qui s'occupe de ça donc qui regroupe un peu toutes ces professions artistiques autant de peinture de musique enfin tout l'appellation artiste ça me convient ? oui oui parce que je bon tout à l'heure on parlait d'artisans je suis pas artisan dans le sens ferronnier encore une fois de clôture comme on voit d'entreprises installées ça je veux plus de toute façon le magasin ça m'a suffit donc le côté artiste oui ça me convient tout à fait donc par l'intermédiaire de cette maison des artistes ça permet quand même de faire les choses officiellement de pouvoir aussi accéder à des expositions avec des artistes professionnels voilà donc de sortir un petit peu du côté bricolage dans le garage et puis faire un truc pour le voisin enfin bon voilà vous arrivez à en vivre de votre art ? vous en vivez ? non pour le moment en fait j'en vis non non si on fait vraiment le bilan non ceci dit c'est pas forcément ça après chacun voit son truc ça dépend le parcours de chacun mais bon dans le média j'ai pas c'est pas dans le but d'en vivre vous souhaitez plus tard au fur et à mesure d'être reconnu voilà c'est plus la reconnaissance parce que bon comme je fais un travail un petit peu marginal par rapport au standard artistique de peinture qui est bien classifié de sculpture qui est pareil et tout ça donc là moi je suis un petit peu entre tout ça donc des fois c'est pas très facile d'accrocher les gens et de dire ben vous pouvez accrocher ça chez vous c'est comme un tableau en fait c'est pas une peinture c'est pas du dessin pur oui bien sûr donc voilà donc effectivement c'est plus ce côté reconnaissance de mon travail que le côté pour le moment purement financier rentabilité bon voilà maintenant mais il faut quand même bien concilier la passion artistique et la vie professionnelle quelque part oui c'est sûr le but du jeu c'est de manger quand même le but du jeu c'est de manger mais bon chacun a son parcours aussi son passé donc bon je n'ai pas que cette activité pour parce que pour l'instant dans le présent il n'est pas possible de vivre de son art pour l'instant d'en vivre à 100% pour moi non bon je j'ai rencontré d'autres personnes qui en vivaient pas forcément très bien mais qui en vivaient mais enfin pas forcément très bien peut-être matériellement mais dans la tête ils en vivaient bien c'était content parce que on fait une expo j'étais fait exposer à Saint-Tropez donc 15 jours là 15 jours après je ne sais plus où est-ce qu'il allait à Bordeaux enfin bon c'est après un menton enfin bon on vit autrement on a d'autres d'autres buts d'autres façons de voir les choses donc quelque part mais c'est sûr que purement financier et comptable bon il y a bien une gratification qu'elle veut pas qu'est-ce qui est gratifiant alors de ce qui est gratifiant c'est d'avoir la reconnaissance de son travail voilà d'avoir des gens qui me disent bah ça c'est bien ça me plaît parce qu'en fait je travaille aussi beaucoup sur commande donc au vu de ce que je fais très souvent peut-être je sais pas trois quarts du temps les gens me disent bah est-ce qu'on pourrait pas faire tel sujet enfin suivant leur pour un cadeau pour voilà et par connaissance c'est non des connaissances par connaissance oui et puis quand même malgré tout maintenant j'ai quand même ça fait une deux trois quatre cinq cinq six expos là depuis deux ans donc bon bah on finit par rencontrer des gens et puis au moment des expos c'est pas forcément le rentable tout de suite mais après les gens souvent rappellent en disant bah je vous ai vu là est-ce qu'on pourrait pas faire et puis donc c'est ça que je recherche en fait et par contre qu'est-ce qui est difficile pour vous décevant ce côté d'artiste ah bah bah moi sous l'angle de l'angle sous lequel j'aborde cette activité moi je suis pas déçu du tout moi je suis très content parce qu'encore une fois ça le magasin ça fait 15 ans pratiquement 15 ans des vacances bon on oublie un peu parce que enfin bon voilà donc là je retrouve vraiment une liberté du temps de livre qui est hyper précieux donc ça me permet de pouvoir faire ça donc moi pour le moment ça va très bien voilà je suis très très content de faire ce que je fais de le faire à mon rythme de pouvoir les exposer bon il y a des projets avec Dragon d'art entre autres de salon et tout ça donc voilà ça c'est pour le moment c'est vraiment ce que je recherche et puis sans débuter vraiment parce que maintenant j'ai quand même 3-4 ans de recul mais bon il y a personne ça fait 20 ans qu'ils font ça donc évidemment ils ont une reconnaissance supérieure à moi ça viendra j'espère avec le temps et votre rêve ? vous avez un rêve d'artiste non ? bah le rêve d'artiste une consécration je ne sais pas sans revenir aux 2-3 questions précédentes mais bon c'est sûr que d'en vivre à 100% peut-être pas mais d'avoir quand même effectivement oui une rentrée d'argent voilà une rentrée d'argent peut-être plus régulière forcément parce que bon suivant des salons suivant bon c'est très très aléatoire mais bon voilà ce qui est difficile à réaliser justement c'est de se faire on va dire une clientèle c'est de se faire une clientèle c'est de pouvoir justement accéder à des salons à des expositions voilà donc ça c'est c'est plutôt ça que je recherche par contre vous retrouvez bien au niveau local d'une association type dragon d'art comme celle-ci qui vous aide quand même quelque part tout à fait oui bien sûr mais au niveau local voilà au niveau local bon sans trop de contraintes à la fois financières enfin bon c'est des abords faciles oui c'est tout à fait voilà bon là en ce moment ben je suis en exposition à Draguignan dans un restaurant donc c'est pour un mois donc il y a des projets aussi de tourner tous les mois dans 12 endroits donc voilà de se structurer comme ça et puis voilà après petit à petit je vous ai vu là surtout quand on est une région très touristique voilà où des gens vont et viennent par connaissance on peut être connu en fait à se faire reconnaître tout à fait comment vous voyez l'avenir de l'art en France ? ben là j'aurais peut-être un petit peu du mal à répondre du fait que je suis un petit peu comment je veux dire novice enfin bon ça fait 3-4 ans mais je veux dire j'ai pas à intégrer des structures très très importantes pour avoir assez de recul pour avoir à côtoyer des gens c'est vrai que bon à Saint-Tropez par exemple et puis là récemment Michel Moreau bon qui va exposer aux Etats-Unis enfin qui est au Japon enfin je... ça me... j'ai l'impression que ça me dépasse un peu de toute façon que... bon c'est pas être à la hauteur mais je dis bon ben tant mieux pour lui c'est bien mais moi j'y suis pas donc pour le moment c'est local on va rester local oui parce que je... bon j'ai pas de reconnaissance j'ai pas une notoriété enfin je veux dire bon voilà donc je pense que l'avenir de l'art en France d'abord c'est peut-être plus le problème d'association justement à travers d'expositions qu'au niveau des artistes eux-mêmes et puis peut-être des artistes plus reconnus enfin bon je... c'est... c'est vague ben ouais c'est pas bien facile bon puis après il y a les gouvernements aussi quand même il y a les ministres de la culture qui sont plus ou moins actifs qui vont plus aller dans le sens de... voilà donc de volonté politique au niveau des mairies au niveau... enfin bon si les mairies font rien de toute façon là je reviens par exemple aux expositions on a du salon par exemple ici bon si la mairie suit qu'elle prête la salle et tout c'est bien si elle veut pas ben l'avenir artistique dans le coin il va déjà un petit peu limité parce que... ben parce qu'il y aura pas de salle ou on aura pas les moyens de pouvoir louer une salle donc cette exposition qui serait prévue à quel moment ? ben a priori c'est en novembre la première quinzaine de novembre la première quinzaine de novembre sur la commune du Mui sur la commune du Mui donc en prévision donc c'est un salon qui devrait regrouper des artistes bon locaux bien sûr mais aussi nationaux de Paris éventuellement organisés par Dragonard donc l'association Dragonard d'accord donc ça ce serait bien parce que c'est quand même bon un gros projet quand même sur le Mui artistique bon sur le Mui il n'y a jamais eu ça c'est un village qui peut quand même se développer de ce point de vue là le village a été quand même bien refait à l'intérieur rénové enfin bon je pense qu'il y a une superbe salle il y a un potentiel c'est pas pour dire la mairie ceci cela enfin bon c'est vrai qu'il y a une belle salle neuve toute enfin bon équipée moderne et tout donc il y a un potentiel voilà c'est à fait et de les mettre à profit pour justement ben toutes ces activités là bien sûr voilà donc ça c'est après je pense que ça vient de l'avenir de la renfance je pense que nous on est de bonne foi enfin c'est pas qu'on est de bonne foi mais je veux dire en bonne volonté quand on est partant pour tout mais il faut avoir après les les lieux les endroits voilà donc après c'est au niveau ben soit des communes ou tout ça je pense quoi alors après individuellement chez soi dans le jardin on expose et puis voilà mais enfin ça reste de toute façon limité et ça va pas bien loin quoi donc écoutez très bien merci voilà on rappelle juste donc que vous allez exposer à la table de Martin à Draguignan durant donc là c'est à la table de Martin à Draguignan donc jusqu'à la fin du mois et puis après donc en principe donc si tout va bien l'exposition en novembre l'exposition en novembre donc au Mui organisé pendant voilà pendant une quinzaine de jours je crois dix jours enfin d'accord donc ben merci ah ben c'est moi et puis bonne continuation merci merci merci